Et la bienvenue concernant les ailes de Royaux, tout ce que vous pourrez collecter sur le terrain est intéressant. Un attachement aussi au niveau de la queue, tout est important, et avec la part terminale qui est noire, c'est important. Ça termine aussi que les ailes sont plus foncées. Donc, tout ce qui concerne les ailes, donc le plumage au niveau des ailes, et aussi il faut prendre en considération le plumage au niveau de la queue, ce qu'on verra, c'est parce que c'est un clicaire, c'est un oiseau que vous n'allez pas voir battre des ailes souvent, sauf s'il y a en face de décollage, ou en face de, en général, c'est un oiseau dans le ciel, il n'a pas bougé les ailes avec des ailes souvent thermiques. À droite, en plumage adulte, typique, avec une face ventrale très très blanche, finement striée un petit peu, mais c'est surtout ce qui frappe, c'est ce corps blanc. Chez l'adulte, je parle, parce que les jeunes, vous pouvez le voir là, vous avez un oiseau de 1 an, et là vous avez un oiseau intermédiaire, ils mettent 3 à 4 ans avant d'acquérir le plumage adulte, et ils vont passer par un plumage un peu rouge à moi, au niveau des ailes potés, le plus petit représentant de la famille des ailes, petit aigle, d'une envergure de 1,10 à 1,30 m, qui pèse moins de, voilà, en moyenne 1 kg, donc un petit aigle, le plus petit, oui, qui nous arrive au Maroc maintenant, on va dire, au mois de mars, il a passé, la majorité de sa population a passé l'hiver en Afrique subsaharienne, et au redout, il remonte, donc, il remonte vers le nord, où il va aller s'installer dans les forêts, soit marocaines, soit continuées en Europe, où il va aller se reproduire, il en existe deux formes, la forme claire et la forme sombre, la forme claire, c'est la majorité de ce que vous allez voir, c'est 90%, 9 individus sur 10 va être une forme claire, heureusement, parce que c'est plus facile à identifier, donc c'est typiquement la partie rémige externe, rémige interne, noir, et puis la partie bord d'attaque et des petites couvertures blanches, et avec ce corps uniformément blanc, légèrement taché sur le dessus, ça fait penser un peu à une cigogne, enfin, de la couleur de la cigogne, sans le voir, les plaques, la tête, etc., mais bon, c'est un oiseau qui, sur le terrain, normalement, lorsque vous le voyez au-dessus de vous, il ne pose pas trop de problème à l'identification. La forme sombre, quant à elle, est plus problématique, parce qu'elle peut faire penser soit au milan noir, soit au buzard des roseaux. Bon, à ce moment-là, les critères d'identification pour le séparer du milan noir, éventuellement, c'est l'échancure de la queue, le baudet, il a la queue carrée, droite, alors que le milan noir, il a un peu échancré, et le milan noir a les ailes un petit peu coudées, alors que les aigles, typiquement, ils ont les ailes droites. Le milan noir, c'est l'échancure du milan noir. Alors, on arrive au groupe des vautours, avec un des représentants les plus rares au Maroc, puisque le famous du Gondart est les deux plus grands, avec une envergure de près de 3 mètres. Ça dépasse l'angle royal. Voilà, il dépasse l'angle royal en termes d'envergure. Il a une forme typique. Un jour, vous le voyez dans la nature, vous allez le reconnaître immédiatement. Il n'y a même pas besoin de... C'est des ailes longues et fines, avec cet énorme queue cunéiforme, en forme de coin. L'adulte étant orange, en face ventrale, comme ça. Orange à blanc. Orange à blanc, blanc. Blanc. L'orange de l'orange. Ouais. Ah bon ? L'orange étant une coloration... Une... Une coloration... Qui... Qui... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Les oiseaux se prendent dans des sources, ils prendent leur poitrine dans des sources où il y a des oxydes de fer. Et on avait par exemple des oiseaux qui étaient complètement blancs, au niveau poitrine, dans des eaux hauts. Et puis le jour où on leur a présenté de l'eau boueuse avec des oxydes de fer, ils se sont colorés avec votre vie. Bah, Gilles. Alors sur la photo, il y a le blanc et le coloré. C'est dans une capsule, c'est celui-là. Je l'ai fait exprès pour pouvoir... Mais au Maroc, on voit pas mal de blancs aussi. Comment ? Au Maroc, on voit pas mal de blancs. Oh, un oiseau très clair. Parce qu'il n'y a pas... A quelques sources... Non, les sources origineuses, elles sont là. D'accord. Ils sont vraiment pas, ils ne sont pas vraiment boueuses. Mais il y a des oxydes de fer. C'est ça qu'ils donnent à la coloration. Mais il y en a à l'Uké Milone, par exemple. Il y en a des oxydes. Le rôle de cette coloration n'est pas bien connu. On ne sait pas si c'est à but social, si c'est à but... C'est les femelles qui se maquillent davantage. C'est le maquillage. D'accord. Peut-être. Il y a plusieurs études là-dessus, mais aucune... C'est ça qu'il y a. 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 Quelle est la base de données on va dire la plus importante sur le J-Pi de Barbu au Maroc estime la population marocain ? Il y a six couples connus. Enfin, d'entend avec un trio, d'ailleurs. Et après, il y a un certain nombre d'oiseaux non-producteurs parce qu'ils seront produits à partir de l'âge de 6 à 10 ans. Et dans des régions. Et... Tendu, c'est à fait ou pour calme ? Uniquement sur l'eau tête-place. L'eau tête-place est suffisamment. Donc on a un ou deux couples dans le bassin du clou de calme et les autres sont en plus sur l'eau tête-place centrale orientale. C'est un ato qui est spécialisé dans le caissage d'os. L'os, en fait, s'il n'est pas trop sec, s'il n'est pas trop vieux, c'est une matière qui est extrêmement riche au niveau alimentaire. Le problème, c'est sa dureté. Donc après, il faut consommer de l'os. Soit on a des vachoirs d'enfer comme une hyène, par exemple, qui arrivent à broyer de l'os et à consommer de l'os. Soit on a des sucs digestifs qui permettent de consommer un os directement. Donc classiquement, sur les charniers qu'on fait pour essayer d'améliorer la survie des jeunes, on amène des pâtes de moutons et de chèvres. Ça tombe bien au Maroc, les chèvres et les moutons sont de plus de petits formats. Et donc, on a vu des adultes qui consomment jusqu'à deux pâtes à la suite, les pâtes quand même qui sont longues comme ça. Quand j'ai, non. Et puis, la gurgite, non, non, qui la gurgite directement, ils arrivent en la gurgite à deux. Justement. Et donc, c'est des sucs digestifs extrêmement efficaces qui permettent la digestion de tout ça. Après, autre stratégie, si l'oiseau se trouve face à un cadavre de mouflon, à manchette, c'est de voir même des os de vaches qui sont trop gros. Pour lui, ça n'arrive pas à passer. C'est trop volumineux. Il va les prendre dans ses pattes, décoller. Il a ce qu'on appelle des cassoirs, des endroits où il y a des grandes dalles de rochers. Il les laisse tomber en tenant compte du vent. J'en ai vu, les os se tombaient pas à 45 degrés, mais elles ne tombaient pas à la verticale, c'était clair. Attention à la tête. sur une grande dalle et il fait ça X fois. Moi, celui que j'ai vu, le plus beau cas, il a fait 16 fois avant d'arriver à casser son os. Il essayait, ça tombait, ça ne cassait pas parce qu'il faut que l'os sonde sur un certain angle. C'est très technique en fait, en tenant compte de la directivement. Il reprenait l'os, il recommençait jusqu'à ce que l'os soit pulvérisé et il ne faut pas que ça soit dans un éboulis ou tu les petits morceaux par là-dessous parce que là, il n'a plus accès à ce qu'il a cassé. Donc, c'est vraiment des sites qu'on appelle des cassoirs qui sont très utilisés. J'en connais quatre dans ma site médicale qui sont très utilisés et très spécifiques. Et les jeunes doivent vraiment apprendre de ça. Au début, les jeunes sont extrêmement maladroits et très très peu efficaces. C'est impressionnant. C'est normal. Ils doivent apprendre de la technique. Peut-être qu'on peut interrompre cette présentation par une petite vidéo de ce qu'a dit Fabrice où on voit justement ce comportement de Cassavio. De Cassavio. Et très souvent, le nom de l'espèce se réfère, ça ne voit pas forcément à ce qu'on voit. les zones de l'armérophone. Cassavio. La dame envoyée d'armillante. Pierre-Landa Guesso en Espagne. Flincalos chez les Catalans. Et tout le monde. Des histoires de fortes. Oui, oui. Déjà, avant de se poser, il aime bien envoyer, il aime bien que les corbeaux aillent avant déjà pour respecter et s'assurer que la zone est sans danger. Et attiré par les allées venues des corbeaux, il est rassuré. Ensuite, il va aller poser récupérer les autres. Il va laisser d'autres vautours comme le vautours au récours. Il veut se nourrir de chair, il va les laisser travailler parce que lui, la chair, ça ne l'intéresse pas. Mais ce qu'il veut, c'est le zoo. Il laisse à des vautours manger la viande, la bras, il la laisse aux autres. Mais ce qu'il veut, c'est le zoo. Alors cela, comme vous, il est le dernier « serviatable ». Mais il attend, il est très facile. Il attend, il attend. Le dernier « serviatable », il attend là. Tout le monde mange. Ça, c'est une séquence qui a été prise en Ethiopie où il y a actuellement plus de 300 voire 400 couples de jipa et de barbés à l'Ethiopie. Il y a beaucoup de télésion. Parce que les Ethiopiens, ils ont des... C'est un pays de montagne, d'élevage extensif. Et les Ethiopiens ne touchent pas la nature. Ce ne sont pas des chasseurs, ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des braconis. Ce ne sont pas des braconis. Il n'y a pas de chasse là-bas. Donc la nature va prolifère chez eux. Et puis, ils ont des espaces de grandes montagnes et beaucoup de déroches. Donc là, il prend un os, un gros os. Soit il peut l'abonner comme a dit Fabrice Dinko. Quand c'est un os de l'auvain, on vient de... Un caprin. Quand c'est un gros os, il doit l'emmener comme ça. Il le prend en l'air et puis il va l'emmener dans une zone de piraillère où il ne va le lâcher. Avec assez... Avec pas mal de précision quand c'est un oiseau adulte qui est expérimenté comme celui-là. Il a su des balaises d'icônes encore une fois. Il sélectionne vraiment un endroit favorable. Oui. Des plantes. Pas forcément... Il va pouvoir aller récupérer les os facilement. Ce ne sont pas trop difficiles à aller chercher. Pas des bouillies, des bruitons. L'idéal, c'est un petit plat. Des aplaurements. Il ne fait plus pas. C'est là, il mange tout. Il a des acides gastriques qui sont... comme... des acides de batterie de voiture. Il doit avoir... Il doit avoir des protections parce que ça a quand même des pratements un peu blessant. Pourquoi se blesser ? L'autre, il est confronté de cartonneur. Donc là, le jeune. Il doit avoir une adaptation... Le jeune qui ne s'est pas visé encore, donc bien entendu, le jeune sur le nerf. Il ne faut pas en parler. Il faut faire plaisir pour le faire. Il faut aller voir son permis. Il n'y a pas encore le permis de passage. Non, mais ça, il faut. Donc là, là, on voit, il n'y a pas le... Les oiseaux se tombent, il n'y a pas encore l'orange, on ne voit pas le... Il n'y a pas de contraste, là. Là, il a jeté même pas assez haut. Donc il ne s'est pas cassé. Donc il va, il a prend un petit à petit. Il va l'envoer. Le cas d'oiseau... Il n'y a pas encore. Sous-titrage FR ?